on reprend immédiatement inscription petit jeu de cartes où on se crève les yeux tout va bien tout de suite du coup nous sommes arrivés dans les neiges éternelles et nous atteignons l'entrée sombre d'une caverne une créature étrange est habillée dans sa cave une voix rauque elle t'interpelle réussit une de mes épreuves et je serai tout à toi rauque j'ose pas trop parce que j'ai mal à gorge c'est quoi rauque au final trois caractères vont être tirés de ton deck ce sont elles qui signeront ta réussite ou ton échec la voix reprend d'abord il faut choisir une épreuve l'épreuve l'épreuve du sang les trois cartes retirer doivent coûter au moins quatre gouttes de sang en tout pour gagner l'épreuve de la puissance les trois cartes tirées doivent avoir au moins quatre de puissance d'attaque en tout pour gagner ou alors l'épreuve de la santé les trois cartes tirées doivent avoir au moins six de santé en tout pour gagner alors le sang le problème c'est qu'on en certes on a des cartes qui coûtent deux bas le maximum c'est deux on a moult cartes qui coûtent qui sont des cartes ossement donc au final c'est pas ouf la puissance on peut s'en sortir avec les loups après on a des cartes qui ballent zéro de puissance comme la fameuse chèvre donc si on fait un 2 à 1 ou un loup 3 3 1 ça suffira même la fourmi fait un je suppose j'espère et la santé 6 si c'est compliqué on a un loup qui fait 4 et le serpent qui fait 3 peut-être le moins compliqué en fait 6 de santé parce qu'il ya l'hermine à 3 on va certes on a des moult cartes à 1 à 1 on a les cartes à 2 et il ya la fameuse carte à 4 mais si on tombe sur une carte à 1 pour faire 6 du coup faire 5 donc il faut faire 1 3 2 à 2 3 donc faire 1 2 2 on l'a dans le fion si on fait 2 2 2 on l'a on a bon si on fait et 2 2 1 ça peut arriver 1 puissance d'attaque je pense que c'est le mieux que l'épreuve de la puissance commence on commence bien le 3 ermine 1 sac à cadeaux à 2 c'est orange tu as surmonté l'épreuve la créature se montre c'est un grand requin blanc un grizzly ou un moineau vie multiple une carte ornée de cet emblème reste sur le plateau après son sacrifice un grand requin blanc qui coûte 3 2 pour l'invoquer mais après du coup il se tapit dans l'ombre donc du coup elle sera quasiment jamais détruite par un ennemi sauf si c'est un oursin et du coup tu vois on peut la sacrifier à l'infini sans que ce sens qu'elle revienne dans ma main le moineau qui invoque des fourmis faut arrêter les conneries par contre on peut avoir un grizzly avec piquant dans une carte ornée de cet emblème subit des dégâts la créature attaquante subit un point de dégâts elle a 6 2 vies 4 d'attaque ça peut être très fort aussi le grizzly mais une fois qu'elle est sur le board du coup on n'aura plus envie de la sacrifier le grand requin blanc le problème c'est qu'elle laisse passer les attaques donc certes au moins en même temps si en face il ya un truc qui vole on s'en fout un peu en vrai grizzly je pense une carte possédée rejoint ton jeu grizzly donc le feu de camp le sac à dos on peut récupérer du coup alors on a perdu notre dague ou alors sacrifier à une carte pour lui donner à donner la capacité à quelqu'un d'autre on a trop de cartes donc sacrifier une carte ça peut se tenir et mais quelle capacité voudrait on donner à qui c'est ça aussi la question après l'histoire de la chèvre noire en vrai si elle elle sert juste en tant que sacrifice à donner à quelqu'un d'autre par exemple à la grenouille taureau ça pourrait peut-être plus se tenir du genre elle si elle sert juste oui voilà enfin bref vous avez compris j'allais pas la refaire ou à l'hermine qui est qui est mortel alors à l'hermine qui est mortel on peut ça ah tu m'as choisi moi non pas encore non l'hermine elle a déjà une capacité à toi de choisir donc du coup là 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 leve à l'hermine ou au raccadre on va pas envie de te tuer là nous pouvons un raccadre à l'hermine ou à l'hermine ou au raccadre au raccadre au bac hein assigned vukiřia du coup au départ on avait dit ah bah le saignement c'est peut-être mieux parce que les ossements c'est pas sûr mais on va on commence avec 1 d'ossement donc après faut la piocher piocher l'opossum faut piocher la fourmi ouvrière bon évidemment voilà quoi on peut la donner au wapiti zombie on voit le wapiti zombie on n'a pas trop envie de le sacrifier l'opossum a par contre a que 1 p20 la fourmi ouvrière pour être capable de tanker après le cafard aussi pourquoi pas là bas on l'a directement ok un rocher à 5 en face nous avons des oeufs de corbeaux aussi et des porcs épiques enfin un porc épique ok donc l'agon du taureau avec un dégâts il a deux dégâts un porc épique un dégâts en réplique après les corbeaux ça va être dangereux il faut les tuer assez rapidement oui on peut pas le pour mieux le parc épique il fera que un dégâts il a deux défenses par qui c'est intéressant il a réussi à équilibrer non avec un coût est ce que moi j'ai fait de dégâts non bon on va faire de la puissance d'attaque si je voulais intercepter l'op de corbeaux l'oeuf de corbeaux qui va faire très mal s'il éclore là du coup il va mourir le porc épique et l'oeuf de corbeaux va enfin surtout l'oeuf de corbeaux va éclore en vrai j'avais un écureuil ici j'aurais pu utiliser j'aurais dû piocher une carte je pense bon oui qu'on est parti là dessus je mets lui en interception du corbeau ok c'est bien ça on va tanker mais du coup on perd ça l'opossum super mais tous les trucs que je pourrais je pourrais piocher c'est l'opossum que j'aime le petit du wapiti il va évoluer mais bon il aura pas le temps d'évoluer en théorie 3 d'attaque le corbeau 3 de vie et 2 d'attaque on va s'en débarrasser rapidement le problème c'est qu'on peut pas on a pas assez de puissance d'attaque on est faible 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 pareil pour le porc épique donc j'ai du mal à voir une issue favorable déjà écureuil une toux grenouille taureau on fera un dégât ah bah non deux dégâts oui c'est deux dégâts sur la grenouille taureau tant pis pour le sacrifice ensuite du coup on peut invoquer l'opossum la pouos aaa et ensuite la fourmi ouvrière hmmm voilà la tapis c'est parti ça c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il va attaquer il va ce week-là c'est bon, on ne meurt pas, inutile de nous couper un bras le possum qui invoque des fourmis, on voit lui, ah oui mais on n'a pas assez d'os le wapiti zombie meurt, ce ne serait pas une bonne idée de le sacrifier, parce qu'il meurt contre le porc épique, donc oui mais on ne peut pas le sacrifier, d'ailleurs on peut sacrifier personne, ah les ossements c'est pas difficile non plus, je vais prendre un dégâts par le moineau, là c'est possible que je meurs, plus la gueule de la balance ok il y a encore un de marge non ? ça nous indique qu'il y a encore un avant la pls non ? donc là on peut invoquer le possum, normalement, on est d'accord que j'ai deux monnaies, monnaies et on a du coup le corbeau qui va arriver, et alors là on risque de prendre très cher on a le grizzly, ouais, bah merci d'arriver au pire des moments ça sent la fin, on a le moineau, donc on peut tuer le moineau, jusqu'à là tout va bien avec le possum, on obtient une fourmi ouvrière on va invoquer un écureuil pour sacrifier et prendre la fourmi ouvrière oui, mais le corbeau va passer outre mais c'est pas rare, on fera des dégâts et on rééquilibra la balance non pas du tout, il va falloir se sacrifier un truc il va falloir tout utiliser en fait écureuil, into ça, into fourmi ouvrière, into là into, je me coupe un truc, je m'arrache une dent fin du tour corbeau m'attaque, ara j'accepte j'invoque mon dragon blanc et bleu il faut que ça ait résilé bon, on s'en sentira comme ça tu m'as eu, j'abandonne mais c'est pareil là, il tend sa main avec euh avec son aurier de paix et à le dernier coup je m'étais fait avoir non ? j'ai joué 10 top là mais il y avait une utilité ouais ouais bon ça ouais ouais l'élan qu'est ce que c'est que ça ? la larve virevoltante la force méconnue la méconnue larve virevoltante sa force n'est pas visible du premier coup d'oeil en effet c'est pas visible en effet mais attendez euh du premier coup d'oeil comment ça ? quelle est sa force ? peut-être avec quelqu'un d'autre et les deux types euh yay ! et la white pt du coup qui euh qui se décale 2-4 machin hein ? la cruelle antilope malheur à quiconque entre en contact avec ses cornes acérées habile Martha pêcheur un chasseur insaisissable pour afficher des dégâts constants derrière un rocher par exemple ou euh au maître de jeu et ainsi du coup se maintenir en terme de poids de euh de dents Martin pêcheur ou alors euh l'antilope attaquer en en bifurcation se déplacer machin ouais je pense le Martin pêcheur euh merde c'était quoi la checkbox ? j'ai déjà oublié c'est le truc à condition on a eu le grizzly non ? c'est bien ici du coup sacrifice vu qu'on a 50 milliards de cartes ou alors sac à dos vu qu'on a plus rien dans notre euh escarcelle donc en vrai sac à dos tous les jours c'est le sac à dos peut sauver la le derch quelques jetons en forme d'eau pour une nuit pluvieuse le cochon le cochon tire libre vous accorde immédiatement 4 dos la dague spéciale ou alors l'éventail de la harpie en vrai la la dague et on se retire encore à un oeil oh ce pauvre possum le possum gelé donc du coup il faut déjà qu'il subisse 5 de dégâts avant de se dégeler ajoute un opossum gelé à votre main la carte opossum gelé elle est statistique suivante 0 de puissance et 5 de santé et le dégel derrière du coup c'est un opossum et un opossum c'est nul à yesh non ? c'est du 1-1 mais ça a 5 de défense à la base enfin du coup ça ça tank 5 coups c'est sûrement ça qu'on veut le problème c'est que si on en face on a un corbeau on s'en fout complètement qu'il veut aller à la balance c'est toujours fort hein mais on a déjà une dague bon ah bah merde on est parti par contre contre un ennemi un peu fort Swat ah bah super ils ont épine maintenant un ulubu et ainsi qu'une taupe Excavation c'est une caractéristique ennemie sans adversaire est sur le point d'attaquer une carte ornée de cet emblème se déplace devant elle pour subir l'attaque avec 4 de défense c'est un très bon tank et bon joueur à coco et oui ce fameux jeu alors attention parce que du coup ça spoil quand même pas mal donc si jamais tu comptais y jouer bêta ou vrai jeu comment ça ? ah il y a polémique sur le fait que non tu veux dire est-ce qu'il a en early access ? il vient de sortir aujourd'hui c'est un jeu complet et pour le moment il est plutôt cool on a pas l'impression que c'est un jeu incomplet donc je sais pas j'ai répondu à toutes les questions donc on a l'ulubu qui attaque à 3-3 qui vole et qui a les épines et René la taupe ah René la taupe n'a pas épines ah oui c'est que sur les volants faut arrêter les cadres sinon ah d'accord bah il est sorti aujourd'hui alors il va falloir réfléchir donc nous avons un nœud l'ulubu en face il va falloir défoncer parce que sinon on va mourir par contre il est épine il va falloir lui afficher 3 dégâts comment on affiche 3 dégâts ? le tutoriel en direct ah et on a la vipère donc est-ce qu'on peut faire actuellement ? ça a invoqué notre ami Lhermine ah tu es sûr ? euh oui ensuite écureuil tous les jours écureuil into vipère une tour en tue le rebut le moineau c'est quoi ça ? un œuf de corbeau et René la taupe René la taupe va se mettre en opposition de la vipère il va mourir va insta mourir ça me va le moineau a 2 de défense et 1 p20 et 1 d'attaque et il vole c'est l'enfer et il me reste combien de coups à prendre dans la gueule ? on voit pas ça ? on peut pas trop voir ça c'est dommage avant qu'on pioche euh ah mais on peut rééquilibrer les trucs avec une petite attaque bien placé mais c'est quoi qu'il va mettre après ? on a dit un petit wapiti ok ce sera ici ? ouais tu es sûr ? et oui je suis sûr ah oui on l'entend oui là on est d'accord c'est la vipère qui attaque en premier donc la taupe elle se met devant la vipère merci le petit wapiti a décidé de se suicider félicitations ohlala euh oui on est pas très bien c'est vrai l'oeuf de corbeau faut le tuer aussi le moineau aussi serait bien un jour tuer tout le monde en fait tuer tuer nous avons un opusum bravo à nous c'est de la merde ah mais l'oeuf de corbeau a zéro d'attaque oui mais il va évoluer en corbeau et le corbeau on sait que c'est l'enfer sur une échelle de 1 à 10 d'enfer je pense qu'on est pas mal on est bien alors soit on rogne le moineau ah bah non on rogne rien du tout mais si on le rogne mais l'enfer on prend direct l'écureuil on est là dans notre misère je pense que oui ça c'est dans combien de tours après un tour sur le plateau donc direct juste après on va prendre la max ça c'est quoi déjà oeil de cochon tirelier pour avoir des ossements mais c'est complètement inutile dans ma situation c'est pas ça qui va me sauver l'écureuil me permet d'invoquer le martin pêcheur soit c'est une utilité somme toute relative donc est-ce qu'il va falloir que je m'enlève encore un oeil ça c'est pas possible bon allez je pense qu'on va faire opossum into écureuil into martin pêcheur une tour je m'enlève un oeil je suis pas sûr de tenir en fait si lui est clos il attaque à 3 lui il attaque à 1 ça fait déjà 4 de dégâts certes j'inflige l'hermine mais quel enfer voilà elle attaque à 2 le corbeau je me suis un peu enflammé sur le 3 mais bon 2 c'est quand même cher un loup le loup bidirectionnel c'est vrai que c'est plus difficile de voir le loup bidirectionnel va tuer le corbeau on peut sacrifier notre vipère pour mettre l'hermine et tue le moineau bon en vrai tuer la vipère c'est un peu une connerie surtout avec les taupes en face je pense qu'il n'y a pas besoin je pense qu'il n'y a pas besoin ah ça va bon je pense qu'on était obligé de sacrifier l'oeil parce que sinon on serait game over bah non on avait deux droits à laisser un nouvel oeil ça t'intéresserait oui alors attends cette fois on va prendre le bizarre si ça se trouve ça va nous donner ça convient ça donne rien du tout il y a une différence ou pas hein ah oui non j'ai cru que l'horloge était là mais en fait il n'y a jamais rien eu ici ça ne changera rien du tout le c'est l'oeil le plus chelou au monde on ne sait pas pourquoi la pupille dégueulait ça n'a absolument rien changé à ma perception du monde peut être qu'il faut que j'en prenne un qui est retourné parce qu'il est top secret ça va changer ici il devrait y avoir un truc avec cette maudite map monde bon après du coup il y a l'histoire de l'allié là qu'on a toujours pas hein il disait qu'il était pas loin pas loin je sais pas où il y avait un autre chemin ok alors c'est quoi ça bah c'est encore la grotte l'épreuve oui bah la checkbox donc la checkbox je sais plus c'est quoi hein j'ai tout oublié l'épreuve des eaux les trois cartes tirées doivent coûter au moins 5 haus l'épreuve du sang 4 gouttes de sang et l'épreuve de la puissance 4 d'attaque 5 haus 5 haus genre euh faut le faire faut le faire mais c'est compliqué ah quoi que si on tombe sur le wapiti zombie et euh mais 5 non mais 5 c'est de la merde 4 gouttes de sang si on tombe sur le grizzly le loup c'est jouable mais en vrai c'est toujours l'attaque hein que l'épreuve de la puissance commence ah la fourmi c'est 0 c'est un échec murmure la créature en disparaissant dans les ténèbres ouais c'est un bel échec ah bah on peut reprendre encore euh du sac je pense que ça va être the place to be le possum gelé l'écureuil ou encore la dague un puissant objet retourne le et je serai obligé de passer mon prochain tour voilà les ciseaux pas d'accord il y en a pas 3 on pourrait aussi qu'il passait son prochain tour c'était fort en gros je l'ai pas pris on va faire découper une carte vous pouvez l'achever rapidement en vrai quand elle est basse le problème c'est qu'ils peuvent ah en mettant droite du coup on a accès à nos euh nos cartes en mettant gauche on peut voir ça donc du coup euh qu'est-ce qu'on a en face de nous on a euh des oeufs de corbeaux ainsi que un porc qui pique les oeufs de corbeaux on sait que c'est redoutable un peu trop même un peu trop même non 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 Ah cette histoire de balance parce que du coup au final ça veut dire parfois tu as envie d'infliger dans le billboard et parfois tu as envie de de plus attaquer l'ennemi enfin c'est bien pensé et bien pensé fait de oeuf de corbeau donc pour le moment on a affiché zéro dégâts ou deux oeufs super et c'est moi mais super ce que je suis heureux de te retrouver pas du tout on va essayer tu peux attaquer le parc épique si tu veux le plaisir mais en échange de qui chaque l'épi mon opusum et du coup je laisse l'oeuf de corbeau à éclore bah en même temps tous les autres corbeaux vont éclore donc ça va être la pls simplement encore une fois sinon direct les ciseaux on coupe à neuf de corbeau il ya un autre oeuf de corbeau si on arrive le parc épique c'est pas là je vois nos plus j'ai toutes les cartes faibles et la boîte puis le wapiti qui va arriver en vrai je vais prendre la max au prochain tour 1 ah mais j'ai âgé la tire lire aussi est ce qu'on peut s'en sortir avec la tire lire je crois pas si on peut mettre en opposition du wapiti mais en quel est intérêt mis à part mourir à vraiment coupé une carte à ce stade là du jeu à n'oublions pas que la grenouille taureau si on la sacrifie ça donne trois gouttes de sang ça c'est un intérêt que si je joue une carte qui a 3 3 ou 200 peut pas jouer et l'hermine et ensuite la fourmi ouvrière en sacrifiant elle elle du coup elle va protéger du corbeau seulement à tour donc ici faudrait que chaque fille mon opusum et que je mette ça en fait donc je que je coupe coupé et à plus on peut pas jouer évidemment et l'hermine du coup versus opusum et tout parc épique ouais ouais oui bah c'est bon pour pas sur ce ton je t'envoie pas au casse pipe pas totalement oh là là et au prochain tour par contre tu vas mourir sauf si je sacrifie mais dans tous les cas tu vas mourir mais tu vas revenir dans ma main donc calme le toi tu es immortel nous avons un opusum qu'on pourra invoquer bravo à nous faire de dégâts ici c'est qu'on a que des victimes donc j'ai bien le bonjour à le bonjour la punaise à rendre un peu plus faible le corbeau ça peut être une bonne idée vu qu'on peut pas le tuer alors qu'on va faire ça il ya aussi magistrat quel qu'on magistrat c'est trop trop bien oui probablement par contre vraiment je casse ma tirelire maintenant a foutu le petit doux à pitié avant qu'il évolue ça fait mal ok donc le corbeau va mourir au prochain tour le moineau à deux pèves donc non l'oeuf de corbeau deux aussi pèves nous avons le retour de l'hermine et le retour de la fourmi bravo je vais piocher toutes les cartes les plus pourri ou quoi apparemment oui il va falloir encore que je m'enlève un oeil apparemment oui bah oui parce que là il va il va m'infliger combien de dégâts trois dégâts au prochain tour et trois dégâts je les supporte ou pas on comprend rien à cette balance aussi c'est ok trois dégâts ou c'est pas ok 1 2 3 moi j'ai assez ok mais je comprends je dis c'est ok en plus on rééquilibre donc trois dégâts c'est de bellement ok par contre le corbeau là il faut le tuer on va quoi qu'on va rééquilibrer on va faire deux dégâts lui aussi va faire deux dégâts donc ça devrait annuler donc c'est ok par contre il faut un dragon blanc ou bleu maintenant parce que j'appellerai un dragon blanc ou bleu il faut que j'aie ça comme ça un un Ouais alors je mets le loup je tue le corbeau ok mais lui du coup il m'a affiche deux dégâts moi un seul du coup j'aurais sacrifié mes deux opossum on n'a pas de carte qui coûte un qui affiche des dégâts corrects n'a que des clodos c'est incroyable je n'excuse pas tous les clodos après le sac à dos va me permettre d'invoquer un truc enfin de récupérer un objet non mais faut que je mets du clé c'est pas la même chose c'est pas le même truc que je coupe j'ai pas le choix je vais me sacrifier encore un oeil parce que si je joue le loup ok je tue le corbeau mais comme j'ai dit du coup le corbeau arrive il me tape à 2 et moi j'aurais tapé qu'à 1 la question c'est est-ce que je suis capable de tanker à un 2 enfin à un 1 du coup ici c'est pas clair on comprend toujours pas mais là sinon j'aurais fait trois dégâts mais lui il aurait fait quatre de dégâts donc c'est pareil je subis un dégâts dans tous les cas je suis bien donc soit je le tank soit je le tank pas c'est ça la question est-ce qu'on tente pour l'expérience on a deux vies pour voir si ça passe bon faut retenir pas sûr que ça passe bon faut retenir que j'aurais pas tenté encore une fois ça se trouve il y a un bibi 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 pour te dire que t'es au bord du gouffre vu qu'on l'a pas eu c'est qu'on n'était pas au bord du gouffre ah j'abandonne alors que je viens de me crever l'oeil non mais à l'eau quoi je comprends toujours pas qu'est ce il me donne stop là ah mais il meurt il meurt oui avec du temps mais on 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 je wow on 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 pon on 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 troisième oeil de la partie voir lequel tu n'as pas un caché je prends un qui est renversé impossible de faire marche arrière mais il doit bien en avoir un deuil qui est utile entre moi tu es plus belle fourrure mais tu n'as pas de fourrure je ne sais pas si tu te rends compte à quel point je suis déçu tiens prends ça utile ça pour acheter quelques fourrures ne revient plus me voir les mains vides mais de ça j'ai oui c'est vrai j'ai des dents puis quoi ça en foutre je sais plus où est ce qu'il était le marchand de fourrure il ressemblait à quoi sur la map en effet c'est pas clair bon je peux récupérer un autre outil bon y'a rien qui a changé donc du coup pour le moment c'est toujours pas résoudre les autres énigmes nous attendent dans cette salle mais c'est cette map monde enfin ce globe ou que terrestre devia servir à quelque chose et l'enfer ok donc est-ce qu'on sacrifie quelqu'un et pour qui oh merveilleux on peut le sacrifier le pauvre pour du coup rendre nauséa bon quelqu'un et à diminuer de 1 son attaque qui serait en face mais non mais en vrai il nous a sauvé la vie lui est-ce que vraiment le wapiti zombie ou le martin pêcheur peuvent nous sauver à la mise ou le ras sac à dos le ras sac à dos coûte cher on donne le sac à dos à quelqu'un d'autre du genre alors attends ça c'est ce qu'on peut sacrifier et ce qu'ils peuvent récupérer c'est tout ça donc si par exemple on donne le sac à dos à un truc qui coûte pas cher genre qui coûte 1 la fourmi ouvrière ou alors la grenouille taureau numéro 2 moi je dis c'est plus rentable ou le martin ou le martin pêcheur donc pourquoi pas sacrifier le ras sac à dos qui coûte trop cher d'où sont une de deux pas après ouais on a dit qu'on manquait cruellement d'attaque je sacrifie une des rares cartes qui a qui a plus de 1 d'attaque mais en même temps elle coûte 2 de mana donc c'est cher à toi choisir ce sera notre grenouille taureau sac à dos c'est parti pour le boss ça sent la défaite on a encore des ciseaux on a eu justement grâce à notre ras sac à dos un homme se tient devant toi tu reconnais immédiatement c'est le trappeur et d'abord je lui pour inspecter sa marchandise mais il t'arrête oh désolé mais aujourd'hui c'est toi qui va enrichir ma collection de fourrures pas trop envie voilà les effets spéciaux alors tout d'abord une grenouille étrange qui intercepte en vol nous avons aussi un piège intelligent le piège d'acier quand une carte ornée de cet emblème meurt la capture en face meurt également ajoute une fourrure à votre main alors si on a le loup diagonal en vrai c'est assez fort on peut du coup tuer le piège sans prendre 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 le truc ok on a la fumée évidemment pour pour les ossements on a la fourmi la punaise qui réduit l'attaque d'une carte donc pourquoi pas d'une grenouille étrange et la grenouille taureau qui pourrait tuer aussi une grenouille étrange donc fumée écureuil grenouille taureau sur fumée pourquoi j'ai fait ça ? parce que je suis un con je viens de bloquer celui là et donc du coup on a obtenu le poisson gelé pardon le poisson et je peux pas sacrifier l'écureuil je suis bête ça c'était pour avoir des ossements ah sauf si je mets l'opposum ici et après j'avoc une fourmi sur l'écureuil quel est l'intérêt au cas oh c'est magistrat là et lui voilà il me félicite tandis que l'hermine à chaque coup bon il pas joue à ça ah d'accord la grenouille étrange se transforme en piège intelligent d'accord on est serein donc lui il va tuer ma grenouille on va oublier qu'il a du coup il a non mais c'est moi qui ai des fourrures ajoute des fourrures ajoute une fourrure à votre main à votre c'est moi c'est genre ta fourrure il n'a pas le droit de jouer une carte avant d'empêcher oui je sais un seconde un loup c'est pas le loup diagonal malheureusement et lui donc je peux le jouer ou pas ah oui c'est une carte la fourrure de loup pour jouer un loup ça me semble propice en vrai la fourmée ouvrière va tuer la grenouille étrange et de coup se retrouver face à un piège intelligent ici la punaise bon voilà opposition et puis là bon bah tant pis on perd la grenouille taureau donc jouer le loup ça a moyennement une utilité sauf si je sacrifie ma grenouille taureau plus du coup la fourrure de loup pour invoquer mon loup sur la laine libre le piège intelligent est comme ça mindé j'ai envie de dire ça ok c'est moi qui suis mindé là je peux pas sacrifier une fourrure ça n'a pas de billes évidemment alors sinon je découpe le piège intelligent comme ça la grenouille taureau est safe et elle affiche deux dégâts mais qu'est-ce que j'en fais de ma fourrure ah ah en bout du non mais utilisez les ciseaux vraiment là dessus sachant qu'il a deux vies et il a encore des des pièges à cons sûrement à m'offrir nous avons l'opposant gelé j'ai pas envie de parler ma grenouille taureau hors de question ça n'a pas de sens ce que je viens de faire bon je sais pas c'est un moyen du sens disons on a connu pire on a connu beaucoup mieux aussi ah le loup qui bifurque oui ça sacrifié ma après c'est un cas de paix la grenouille intelligente ça frappe que on peut le laisser un peu frapper le loup ça me coûte je serai pas vexé disons la mort encore alors attention trop rapide trop tôt alors je crois que ça c'est en train de me dire j'ai été trop bon je suis allé trop loin dans le jeu et il me dit ah non non tu pourras pas passer le troisième niveau au bout de ta deuxième run faut arrêter tes conneries ah y'a peut-être moyen de de s'en sortir ah bonne cache on peut-être un résilient on se prend 8 de dégâts derrière ah c'est dommage qu'on ait pas de de moyens de d'enlever un oeil ou autre on aurait pu peut-être faire basculer la balance et quand même le l'avoir on a un 3 d'attaque avec le lot qui pourrait tuer ce grizzly là mais encore faut-il avoir des trucs dans tous les cas on se prend 12 de dégâts oh non oui 3 fois 4 ça fait 12 bravo il sait compter c'était pour top deck le martin pêcheur évidemment bon en vrai j'aurais mieux fait de pêcher un écureuil mais c'est la vie hein il n'y a rien à sacrifier ah il est gelé et donc il n'est pas sacrifiable d'accord et ben adieu un peu de l'arnaque ben là oui oh adieu tu feras une excellente fou rire on reconnait cet endroit reste là tiens-toi tranquille hélas tu n'es pas encore mort ne bouge pas ah où est-ce que j'ai bien pu mettre mon appareil photo ah tu as la j'ai pas eu le temps de lire tu as la moindre idée de ce qu'elle est capable de faire cet appareil photo donne-moi ça on a un souvenir à créer vas-y donc ta carte de mort j'ai réussi à le prendre en photo ou pas du tout j'ai un double clic on commence à la remplir le dompire choisi la carte dont tu veux extraire le coup ben évidemment un coup de 1 je suis pas complètement con non plus encore une fois cette fois cette fois j'utiliserai la puissance et sa santé je joue un build fourmi une zéro de puissance et deux de santé alors choisis une carte de laquelle seront extraits les emblèmes du coup là on peut faire ça peut-être les emblèmes vont prodigieux et sacrifice bienvenu de cette carte d'ailleurs je t'ai jamais demandé comment tu t'appelais pareil que je mette autre chose carkir le double diabolique je suis ricrac mais deux en vrai je sais pas si du coup on peut cumuler genre il va dire ah bah non cette carte existe déjà il reste une dernière chose ah oui la photo oui c'est petit très agréable ah elle n'était pas très bonne en affaires la personne avant toi tu es prêt à faire de bonnes affaires un cadeau du pêcheur vois-tu il a été vaincu il y a peu et il veut se racheter ce serait vraiment dommage que le chercheur d'or ait raison de toi avant ça cet hameçon est très puissant tu peux l'utiliser pour voler une de mes cartes c'est pourquoi tu n'en trouveras pas d'autres lors de ton périple mais en bon usage on dirait que la minable punaise s'est infiltrée dans le jeu mais j'ai déjà distribué les cartes donc on va faire avec on retrouve en effet la punaise l'hermine mais attendez l'hermine elle fait une sale tronche encore pire que d'habitude et du coup il nous manque notre troisième allié donc ça ça n'a pas changé ah donc du coup sur cette run on a le reset donc il nous faut une grenouille taureau et un écureuil pour débloquer ça ici par contre le coffre lui il est débloqué forever ever parce que du coup c'était la clé la clé qui menait à ça par contre les puzzles ici ont été reset ici on peut encore éteindre la bougie mais quel est l'intérêt je ne sais pas on peut récupérer des dents ça n'a pas changé le loup est libéré délivré donc du coup il est placé ici tout ça pour avoir la dague donc en fait la dague c'est juste qu'elle est qu'elle est maintenant libérée sur tous les shops c'est ça sur toutes les ran et lui on peut toujours l'activer ah non en fait c'est le nombre de fois où je clique dessus voilà là du coup ça l'active mais est-ce que ça veut dire que du coup j'ai activé le mode difficile du jeu ok ou tout le monde s'en fout donc ici on a peut-être pas envie de récupérer toutes les cartes maintenant si bah en vrai je sais pas s'il y a un désintérêt à le faire mis à part qu'on sera spammé de cartes et aussi du coup j'ai du mal à comprendre pourquoi on pourrait éteindre cette bougie et pourquoi on voudrait le faire en fait bonjour il y a plein de trucs que je comprends pas on commence avec une dague du coup un écureuil et l'hameçon du boulanger mais tout ça sera dans une prochaine vod c'est ça oui probablement du coup dans une prochaine vod on balancera peut-être la run en entier histoire au lieu de la découper mais voilà et on essaiera de percer davantage de mystère on avait bien évolué en termes de perçage de mystère mais là on bloque le reste n'est pas aussi évident est-ce que du coup on va avoir des indices ou est-ce qu'il va falloir se démerder et faire preuve d'imagination on ne sait pas la suite dans le prochain épisode de inscription bisous bisous